Martinique, l'agent des pompes funèbres Yoldy, Eric Imbert, a tiré sa révérence à l'âge de 56 ans. Il laisse ses enfants, sa compagne, sa famille, ses amis, ses collègues des pompes funèbres Yoldy et toutes les autres collègues des pompes funèbres de la Martinique dans une triste douleur. C'est à l'église du Gros Mordre qu'il a reçu son dernier sacrement, avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la ville. Eric Imbert restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage l'ami. Écoutons quelques réactions à... Le départ du quartier était pour moi très foudroyant même. J'ai été foudroyé parce que je ne m'attendais pas à ça. On a parlé le samedi, on plaisantait, on devait me faire des choses. Et puis quand j'ai appris sa mort, ça m'a laissé très perplexe. Je me suis dit bien, les gens sont sans moi comme ça alors. Et ça m'a fait mal, pour moi ça m'a fait mal. Et aujourd'hui, tu me connais comme commerçant, j'ai fermé mes commerces pour lui. Donc c'est pour te dire la relation intime que j'avais avec lui. Demain pour sa famille ? Et sa famille, mais je suis d'accord que j'en ai bien ses enfants, notamment Rudy. On a des relations particulières, parce que c'est une enfant qui va demander pour vous rendre un conseil. Et j'espère qu'ils tiendront le coup, parce que ce n'est pas évident. Parce qu'il avait le cœur sur la main, il rendait toujours le service aux gens. Il ne disait jamais non en fait. Il trouvait toujours une solution pour t'arranger. C'était Eric. Dédé News, je te remercie. Alors Jean-Louis, deux mots sur le départ de votre ouvrier, mais également d'un ami, un ami très proche également. C'était votre bois d'oie en allemand. Des mots sur son départ ? En fait, du coup, dans cette entreprise, tout ce qu'il avait pour moi, ce sont mes bras d'oie. Il aurait pu au moins nous invertir de son départ. Mais c'est vrai que la vie est faite de façon tellement bizarre, brutale. Son départ me laisse sans voix. Et j'ai encore du mal à accepter qu'il puisse partir de façon aussi, pas tragique, mais brutale. Il aurait pu au moins nous faire savoir. Bien qu'il était dans le métier. Oui, c'est ça. Et on proverait assez souvent. Et c'est vrai que c'est notre métier, d'accompagner ceux qui ont besoin de nous, ceux qui ont besoin d'un soutien même moral et tout. Mais il ne faut pas que là, maintenant, on va devoir supporter l'un de nos gars. Toute la famille dans votre équipe ou au sens vide, ce grand vide ? C'est ça. Et puis, on sera accompagnés aussi de quelques collègues avec qui on se côtoie de façon régulière. Et donc, ils vont nous accompagner dans ce geste-là, puisque eux aussi, ils se sont aussi concernés, puisque la façon dont ça s'est passé, donc je pense que ça leur fait aussi réfléchir. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.